Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Rouages du Français. Aujourd'hui, nous abordons deux fonctions de l'adjectif que l'on confond parfois, l'attribut du sujet et l'épithète. Un adjectif peut avoir des fonctions différentes dans une phrase. Il peut être attribut du sujet. Dans ce cas, il appartient au groupe verbal et apporte une information sur le sujet. Il peut également être épithète. Il est alors lié au nom dans le groupe nominal et il l'enrichit, en apportant des détails sur lui. Comme l'attribut du sujet se situe dans le groupe verbal et qu'il apporte une information sur le sujet de la phrase, on ne peut pas le supprimer. Dans la phrase « elle semble malade », l'adjectif « malade » est attribut du sujet « elle » car il apporte une information essentielle sur « elle ». Si on le supprimait, la phrase serait incorrecte. Il manquerait une information. Petite astuce, on peut toujours mettre un égal entre le sujet et son attribut pour vérifier qu'il y a bien correspondance entre eux. Elle égale « malade ». C'est bien « elle » qui est malade. Par ailleurs, l'adjectif, lorsqu'il est épithète, est rattaché au nom dans le groupe nominal. C'est un détail supplémentaire apporté au nom que l'on peut supprimer. Ainsi, dans la phrase « la jeune fille malade attend chez le médecin », l'adjectif « malade » ajoute une information sur le nom « fille » et peut être supprimé « la jeune fille attend chez le médecin ». Il appartient au groupe nominal « la jeune fille malade ». Ces deux fonctions de l'adjectif occupent une place particulière au sein de la phrase. L'attribut du sujet se construit en général après un verbe d'état ou un verbe attributif. Rappelons ensemble la liste des verbes d'état. Être, paraître, sembler, passer pour, avoir l'air de, demeurer. Dans la phrase « elle semble malade », l'adjectif « malade » se positionne à côté du verbe d'état « semble ». A l'opposé, l'adjectif épithète se positionne avant ou après le nom qu'il qualifie. Dans « la jeune fille malade attend chez le médecin », l'adjectif « malade » est placé juste après le nom « fille ». Pour terminer, voici la carte mentale qui résume l'essentiel de ce cours sur les fonctions de l'adjectif. Il peut être attribut du sujet. Dans ce cas, il s'inscrit dans le groupe verbal. On peut mettre un égal entre le sujet et son attribut. Et enfin, il se construit après un verbe d'état. Lorsque l'adjectif est épithète, il fait partie du groupe nominal. On peut le supprimer et il se positionne avant ou après le nom qu'il qualifie. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre écoute et de votre attention. Si vous voulez nous manifester votre soutien, il suffit de cliquer sur le pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. A bientôt pour un nouveau cours ! Sous-titrage Société Radio-Canada